Bonjour Madame, bonjour Monsieur, alors à tous ceux qui ont comme projet de contester le projet de loi 61, je voudrais vous faire un petit cadeau ce matin. Je ne veux pas vous parler du conseil législatif que nous voulons remettre sur pied, mais je vais vous faire comprendre que tout est relié dans la vie. Alors, ça fait longtemps qu'on vous dit que la seule façon légale de reprendre tous nos droits, c'est de remettre sur pied le conseil législatif. Maintenant, concernant le projet de loi 61, c'est un projet de loi qui veut exproprier pour supposément construire des routes, des infrastructures, des ponts, des ci, des ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand je vous dis que le conseil législatif, les gens qui travaillent pour remettre sur pied le conseil législatif ont des caisses de documents qu'on ne peut pas publier continuellement, il faut qu'on se garde des petites surprises pour le gouvernement. Mais ce matin, je vais vous en dévoiler une surprise. Alors, voici un document Ecter ou Kester. Alors, ce document-là a été signé le 15 février 2020. C'est les informations importantes sur les droits et avantages liées aux licences d'exploration d'hydrocarbures et des transferts de Repsol Pétrole et Gaz Canada incorporés à Kester Énergie Corporation. Alors, notre bon gouvernement, la CAQ, qui était supposée que tout le monde croyait être un parti de sauveur, c'est un parti politique de corrompu. Alors, le gouvernement a vendu le Québec à des corporations de pétrole qui sont devenus les propriétaires de vos terres. Alors, ils peuvent arriver du jour au lendemain, dire vous autres, vous vous en allez, on vous donne un montant d'argent et vous n'avez même plus le droit de protester parce qu'ils ne vous donnent pas le temps de le faire. Alors, c'est vraiment Hitler, 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 c'est ça le gouvernement de la CAQ. Et il n'y a pas un parti de l'opposition qui se lève debout pour prendre la part du peuple. Comprenez-vous? C'est là que rentre en ligne de compte le Conseil législatif qui a été aboli. Mais il n'y a jamais eu de loi ni de décret pour accepter l'abolition du Conseil législatif. Donc, on le remet sur pied. Et la lettre que cette semaine on vous demandait de signer à la Cour suprême et à la Cour supérieure, nous avons des documents ici, deux pages de documents qu'on pourrait dire pas secrets mais des bombes qui vont être joints à la lettre. Et tous les ministères qui vont lire ces documents-là, et inquiétez-vous pas, le barreau est déjà tout au courant de ça. C'est tous des documents qui prouvent ce qu'on vous dit. Ce sont des criminels, le barreau, ce sont des criminels qui ont aboli un palier de législature pour être capables de vous voler, de vous voler jusqu'au fond des poches en vous enlevant vos libertés, votre droit d'expression. Est-ce que vous comprenez ça, là? Alors, ce document-là, ça dit que le gouvernement a vendu aux pétrolières vos terres. Votre terrain ou votre maison est installé. Ils arrivent, ils veulent faire du forage, vous êtes plus chez vous. Est-ce que vous comprenez ça, là? Vous êtes plus chez vous. Et ici, à la fin, ça c'est le contrat. Ici, toutes les villes, toutes les villes sont toutes expliquées. C'est tout ce qui a été vendu aux pétrolières. Vous avez tout ça ici. Et la dernière page, c'est la map. La map de tout ce qui appartient aux pétrolières. Alors, voyez-vous, là? Alors, ce n'est pas vrai que c'est pour des structures. Ce n'est pas vrai pour les expropriations. Ce sont des mensonges parce que le gouvernement de la CAQ a vendu vos terrains à des pétrolières. C'est ce que le bon gouvernement de la TLAQ, qui vous donne des TLAQ d'en face depuis longtemps, vous ont vendu à des pétrolières. Alors, moi, je vous encourage, si vous allez faire des protestations contre le projet de loi 61, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais un moyen sûr que le peuple va arrêter de se faire voler, de se faire mentir, de se faire enlever ses droits fondamentaux, c'est de nous aider à remettre le Conseil législatif sur pied et de s'en aller à l'Assemblée nationale pour prendre notre place. À Québec, ce n'est pas le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. À Ottawa, c'est le Parlement. Donc, tout se tient. Comprenez-vous? Tout se tient dans leur mensonge de projet de loi 61. C'est juste de l'arnaque, OK? Alors, ils vont être capables de donner les contrats à tous leurs petits amis de SNC-Lavalin qui ont été barrés et toutes les autres compagnies aussi. Prolongez l'état sanitaire. Il y en a plus d'état sanitaire. Alors, moi, je ne vous dis pas de contester. Je ne vous demande pas de désobéissance civile. Je vous demande simplement de reprendre vos droits. Vous lâchez vos masques. Ils ne servent absolument rien et Arruda même l'a dit. Alors, voyez-vous, ils ont même mis une clause dans le projet de loi 61 qu'on ne peut même pas les poursuivre et pourtant, ce sont des criminels. Mais on va les poursuivre. Ils devront répondre devant le peuple de leur acte qu'ils ont fait. Et les journalistes aussi. Parce que même présentement, ils ne parlent même pas des manifs qu'il y a de ceux qui contestent le projet de loi 61. Alors, ils vous ignorent. Comprenez-vous? Ils vous ignorent. Mais le jour où le peuple va se rendre à l'Assemblée nationale et que le Conseil législatif va aller prendre sa place, là, on va avoir besoin de vous autres. Alors, sur la page du vidéo, nous allons mettre le lien de ce document-là qui ne devait pas sortir tout de suite. Mais là, le gouvernement nous oblige à sortir parce que vous devez être au courant de ça. Que vos terres ne vous appartiennent même plus. Que votre terrain où est-ce qu'il est bâti, votre maison, ça ne vous appartient plus. Alors, j'espère que vous allez vous battre pour vos droits. Et la seule façon de se battre légalement, parce que ne rentrez pas dans le jeu qui est partout présentement sur les manifestations antiracistes. N'entrez pas là-dedans parce que c'est ça qui est prévu. Des guerres civiles, c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'ils veulent. Alors, n'entrez pas dans leur jeu. Soyez plus intelligents qu'eux. Bonne journée. J'espère que vous allez reprendre vos droits. Vous enlevez vos masques. Vous reprenez votre vie normale social et la distanciation sociale. Ça ne donne absolument rien. Alors, reprenez vos droits fondamentaux. C'est comme ça qu'on va réussir. Et je vous souhaite une très belle journée. Et venez nous rejoindre sur la page de Québec. C'est là que tout se passe. Et je demande aux leaders, venez nous rejoindre. Demandez à vos gens de venir nous rejoindre. C'est la seule façon légale que nous pouvons reprendre nos droits. Avec un gouvernement comme on a là, des menteurs, des corrompus, des voleurs et tous les satanistes que nous avons au gouvernement. Parce que même l'opposition s'en est aussi. Parce qu'il n'y a pas personne qui a le courage de se lever. Alors, c'est nous qui allons nous lever et nous allons reprendre nos droits. Bonne journée tout le monde. À plus tard.